Donc, bismillah, on va passer à la nouvelle leçon et à la nouvelle lecture. Donc, vous vous entamez directement à la lecture. Le texte, il est très rapide, très petit. Allez, on continue. Donc, dans l'ordre de passage, on va passer par Adel. Maintenant. Il n'y a pas d'aliflam. Donc, tu dis bien. Fih ha'iti ghurfati nazirin. Ouais. Donc, dans le mur de la chambre de Nadir, donc, on a un modaf, un modaf ilayhi. Mais ce modaf ilayhi, là, il est en même temps modaf. Et on a un autre modaf ilayhi. OK ? Et toujours le premier terme. Je rappelle, il y a deux règles dans le premier terme. Toujours sans tenouine et jamais d'aliflam. Toujours sans aliflam et toujours sans tenouine. Et le deuxième terme, toujours en i. Après, il peut y avoir un aliflam ou pas, selon la phrase. Mais comme il est modaf, lui aussi, il ne peut pas y avoir d'aliflam. Donc, ce sera Fih ha'iti ghurfati nazirin. Dans la chambre, dans le mur de la chambre de Nadir, Il y a une fissure, une fente. Elle est là. On continue. Sabrina. Yep. OK. OK. En ce moment-là, il s'agit d'un bébé. et dans cette fente voilà une petite souris il vit on continue Aïssa la souris la souris à peur du chat voilà Fala yakhrujou minalha iti ha 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 iti ha iti ila lha iti ila fi oui c'est tout ila fi na attend ila fi nahari Fala yakhrujou mais non laili Fala yakhrujou ila laili non t'es où là t'es où t'es là à la 5ème ouais Fala yakhrujou minalha iti ila fi laili voilà alors Hina pourquoi tu reparles au dessus moi je m'ai trompé Hina yana 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 mou el quittu voilà ok amma amma finnah nahari fala yakhrujou ila hina yagribu 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 l'quittu anil l'ghur l'ghur fati voilà amma fin nahari donc quant à la journée le amma c'est plutôt traduit par quanta quant à la journée et bien il ne sort que lorsque que lorsque c'est lorsque le chat s'absente que lorsque le chat s'absente de la chambre ok on continue ça veut dire aujourd'hui le chat se cache s'est caché dans un panier dans un panier ok il n'est pas là en fait il n'est pas là en fait le chat a pensé Hassiba s'est pensé à Nahu qu'il que qu'il lui le chat était absent Ra ibn ok allez on continue il sortit donc il sortit donc du mur et le chat bondit donc sur lui il bondit donc sur lui le chat et le chat bondit sur lui le chat il est là le chat bondit sur lui ok après Mais la souris s'enfuya et rentra donc la fente et donc le chat ne l'a pas pu le manger. Le chat n'a pas pu le manger. Lui. Donc la souris. Petit résumé de la lecture. On est arrivé quand même à la 16e leçon. MashaAllah. Je vous encourage que vous soyez ceux qui suivent et qui essayent de suivre le livre et les explications comment dire sur YouTube. Donc courage à vous. Mais là moi je m'adresse à vous les élèves avec qui je fais cours aujourd'hui. Arrivé à la 16e leçon il faudrait quand même qu'on essaye de plus tromper trop dans les lettres. J'ai remarqué que beaucoup d'élèves se confondent encore entre le ya et le ta. Souvent c'est quand c'est en haut ou en bas. Deux points en bas. Ou deux points en haut on s'embrouille et le noon et le bas. Ça arrive aussi des erreurs comme ça. Donc essayez de bien connaître vos lettres ça vous permettra de bien lire. Ok ? Donc pour cela je vous conseille de lire à côté pas que le texte ici mais essayez de lire un peu le Qur'an par exemple. Ça vous fera un exercice notamment spirituel et notamment vous améliorez votre arabe sans vous en rendre compte. Ok ? Et sinon dans le reste aussi les règles grammaticales ne font que s'accumuler. Si vous maîtrisez mal le reste vous allez de plus en plus avoir rentré plein d'informations sans avoir acquis le reste et ça va être difficile. Plus on va avancer plus votre niveau il va être ça va sembler plus dur pour vous. Ok ? Moi je ne veux pas ça pour vous je veux la faciliter. Après on peut faire des pauses si vous voulez mais dans ce cas-là il faut travailler parce que si vous ne faites rien forcément vous n'allez pas avancer vous allez oublier. Ok ? Donc là il reste 10 minutes je vais entamer l'explication du cours en espérant terminer en 10 minutes. Ok ? Donc bismillah aujourd'hui on voit un nouveau verbe ah non suite puisqu'on l'a vu donc c'était le fil ajouef on l'a vu on l'a vu on l'a vu à la dernière fois oui voilà le fil ajouef donc le fil concave le verbe concave on l'a vu c'est un verbe qui a un harf illa en plein milieu de ça dans la racine en fait dans la troisième lettre il y aura une harf illa cachée souvent par un alif il y en a qui disent que l'alif c'est une harf illa lui-même en fait non le alif il cache soit un ya ou soit un wa tout simplement donc les deux harf harouf l'illa c'est quoi ? c'est le wa et le ya puisque le alif cache l'un des deux ok ? donc on continue on voit ce que l'auteur dit nous avons vu dans la 15ème leçon 2 attend ah ouais pardon nous avons vu dans la 15ème leçon la leçon précédente pardon deux verbes concaves avec à l'inaccompli donc au présent ou kanayakounu et saqayasoukou ok ? ça ça a été vu la semaine dernière on a fait l'exercice aujourd'hui et on a vu que ça cachait des wa ou en réalité en général quand il y a un u ça montre que ça a un wa qui cache maintenant ici il dit nous avons dans ce texte quatre nouveaux verbes concaves alors deux avec l'inaccompli en i et deux avec l'inaccompli en a donc deux au présent avec un i et deux au présent aussi avec un a on va les voir donc le premier les deux premiers avec un i sont là verbes concaves accomplis à l'inaccompli en i au présent en i donc achaya ishu vivre et rabaya ribu s'absenter ou être absent alors qu'est-ce qu'il dit lorsque la voyelle de l'inaccompli du présent est un i la deuxième radicale ne peut être que ya ok ? lorsque la deuxième radicale ne peut être qu'un ya donc en fait on sait que c'est quoi ça va cacher un un ya tout simplement ok ? comme un peu avec le waouh si on sait que c'est un u on sait que ça sera un waouh et bien là quand on voit un i on sait que ça sera un ya c'est tout simple et donc la conjugaison elle se fait ainsi au passé on dira ishtu ishta ishti achat achat donc je mets les pronoms devant dama'ir à l'inaccompli et à l'inaccompli donc au présent l'indicatif on dira ok ? rien de compliqué ça c'est les choses à apprendre par cœur comme à l'époque quand on était en cours de français au primaire au collège surtout en primaire on devait copier 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 les verbes jusqu'à ce qu'on connaisse par cœur les verbes je suis tu et il est nous sommes vous êtes ils sont je mange tu manges ils mangent nous mangeons vous mangez ils mangeront c'était du par cœur et bien c'est pareil il faut gratter vous voulez apprendre et bien je vous invite à apprendre par cœur quitte à réutiliser les techniques de l'époque vous recopiez ces verbes là jusqu'à ce que ça rentre vous les apprenez par cœur il faut que ça devienne un automatisme ok ? et plus vous écouterez l'arabe bien sûr plus vous et plus vous mettrez en pratique plus ça viendra inchallah ok ? donc maintenant on passe à la deuxième aux deux autres verbes qui ont un au présent un A au présent donc exemple avoir peur craindre dormir et bien là ça ne va pas être pareil qu'avec le OU et le I donc lorsque la voyelle de l'inaccompli est un A la deuxième radicale est soit un WAU ou soit un AIA donc ça peut être aléatoire ça peut être un WAU ou un AIA caché et dans les deux verbes que nous avons ici il se trouve que la deuxième radicale est un WAU donc on ne sait pas en fait on n'a pas un indice quand ici c'est un A on ne sait pas si c'est un WAU ou un IA mais là il nous dit que c'est un WAU mais il existe des verbes qui ont pour deuxième radicale un AIA ok ? malgré que c'est au présent c'est un A ok ? et pour voyelle de l'inaccompli un A bon voilà il le dit ici A l'inaccompli donc au passé ces verbes se conjuguent comme AHA donc jusque là on va au passé on va les conjuguer comme ici comme s'il y avait un I devant et à l'inaccompli la première radicale prend un A et la deuxième radicale est remplacée par un A cette partie là elle va changer vous allez voir donc retenez bien ça regardez et bien ce sera exactement pareil même si on a le verbe KHAFA et KHAFOU regardez KHAFTA KHAFET et KHAFA et KHAFET et par contre là ça change ANA A KHAFOU ANTA TAKHAFOU ANTI TAKHAFINA HUWA YAKHAFOU et HIA TAKHAFOU différent de ça bien sûr regardez différent de AISHOU vous allez prenez le temps après vous ouvrirez le livre vous regarderez quand vous ferez vos exercices vous verrez que c'est différent donc voilà ça c'est à retenir donc c'est différent pour ici ok ensuite ANNA voilà ANNA que il dit quoi ANNA est une particule du cas direct elle s'emploie après les verbes signifiants raconter affirmer penser croire supposer apprendre prétendre etc beaucoup de verbes qui sont dans ce sens là ok bien sûr la méthodologie de ce professeur là c'est qu'il ne vous a pas parlé des frères de ANNA il ne vous a pas parlé des frères de CANNA moi c'est moi qui vous ai rapporté ce plus là et donc ANNA il rentre dans les frères de INNA ok je peux l'ajouter il fait partie des frères de INNA et je vous les avais dit tout à l'heure et le dernier que j'avais oublié que je me suis rappelé pendant l'exercice et je rappelle qu'il y a très longtemps je l'avais précisé j'avais mis le harf la Allah je l'avais mis par erreur dans les frères de CANNA et je m'étais trompé donc sur la vidéo ne vous inquiétez pas de toute façon si vous arrivez à la 3 ou à la 4 pour ceux qui vont commencer j'ai fait une annotation en commentaire en description et vous verrez à telle minute je le dis et je rectifie ok donc ANNA il fait partie de ces horofs là et on sait très bien bon je rappelle que le INNA c'est un nasir c'est un des nasir de quoi il va changer l'état de son nom INNA MUHAMMADAN KABIRUN certes MUHAMMAD est grand et bien MUHAMMADAN il sera en AN parce qu'il y a INNA et le INNA il va rendre le khabar en OU donc il ne changera pas et bien c'est pareil pour ANNA ok maintenant alors on arrive à ce que je voulais vous dire RAIBUN ABSENT RAIBUN est le participe actif de RABAYARIBUN de même que SAIKUN est le participe actif de SAQAYASUQU le participe actif de tous les verbes concaves se forme sur le modèle de FAILUN en remplaçant la deuxième radicale par un HAMZA autre exemple TAIRUN OISEAU est le participe actif substantivé alors ce terme là je ne sais pas ce que ça veut dire du verbe TARA YATIRU voler sans voler alors attendez laissez-moi réfléchir substantivé je ne sais pas en tout cas moi ce que je voulais vous faire une petite précision c'est que souvent on a passé cette partie là je vous dirai on le verrai plus tard et bien en arabe il y a un terme précis le participe actif en fait ça ressemble en un peu au FAIL et au FAIL dans le sujet le verbe mais par contre ce n'est pas en fait c'est un nom c'est un nom c'est un nom qui décrit quelqu'un qui fait une action ok donc RAIBUN c'est celui qui fait une action on appelle ça ESMO le FAIL tu vois ESMO le FAIL c'est le nom de celui qui fait l'action le nom de celui qui fait l'action ESMO le FAIL et ils auront toujours ce WASN là ok SAIQUN on en a vu on en a vu avant bien plusieurs fois à plusieurs cours on parlait souvent du participe actif et je vous ai dit plus tard on verra ce que c'est BARIDUN voilà par exemple BARIDUN c'est pareil SAIQUN ils le disent à chaque fois c'est elle du participe actif en arabe on appelle ça ESMO ESMO le FAIL ESMO le FAIL alors je le mets ici aussi ESMO le FAIL ESMO le FAIL ok c'est le nom de celui qui fait l'action et bien sûr il y a celui qui fait l'action il y a celui qui subit l'action et bien sûr il y a un nom sur ça aussi on le verra plus tard incha'Allah quand on y arrivera je ne vais pas vous embrouiller aujourd'hui je vais rester selon ce que l'auteur il vous apprend je vais juste mettre les termes qu'il n'a pas mis bon peut-être sûrement exprès pour ne pas trop surcharger les lèvres d'informations en plus c'est vrai que c'est vrai ce que il y a à la fois apprendre l'arabe donc c'est la technique qu'il utilise avec les exercices c'est très bien et ensuite à apprendre les moi je trouve que l'aluminium c'est de connaître aussi de connaître les termes en arabe même si on ne sait pas on en a entendu parler on pourra y revenir incha'Allah enfin pour ceux qui voilà donc là je reprends on a été coupé donc je parlais du Esmou Fa'el et je disais que Esmou Fa'el voilà même si l'auteur ne l'a pas mis dans le livre je vous mets petit à petit les termes en français comment on le dit en arabe tout simplement pour que vous le sachiez même si ce n'est pas important enfin c'est très important que vous le connaissiez je veux dire même si vous ne le savez pas que vous savez bien prononcer votre phrase ce n'est pas grave du moment que vous savez bien parler c'est le principal et de comprendre de comprendre aussi ce qu'on vous dit c'est ça le but d'apprendre l'arabe après connaître tous ces termes là ce n'est pas forcément demander et ce n'est pas forcément nécessaire pour les débutants ok donc mais voilà je tenais à en faire part parce qu'on l'avait vu plusieurs fois et là enfin je pense qu'après on ne va plus en parler mais comme ça on le saura que ça c'est le participatif c'est ismoulfaïd ok c'est le nom de celui qui fait l'action on va l'appeler comme ça beaucoup de gens vont donner des noms différents et il y en a ils vont parler ils vont dire participatif pour moi ça reste un c'est pas un nom en fait c'est un mot voilà c'est un mot c'est le mot de celui qui fait l'action je dis ism parce qu'en arabe ism ça veut dire non c'est le mot de celui qui fait l'action raiboun et en arabe on a souvent cette façon de parler pour décrire celui qui fait l'action comme en français on a toujours par exemple du verbe écrire on aura celui qui fait l'action d'écrire c'est quoi c'est ce qu'on appelle l'écrivain par contre si on prend un autre nom un autre nom je ne sais pas moi kataba voilà kataba en arabe on dira katiba non en arabe c'est katiba voilà mais en français si je prends un autre nom je dirais je ne sais pas je dirais voilà sa ikoun en arabe c'est en français c'est quoi ça vient le conducteur on ne dira pas le conductin on dira le conducteur en général en arabe celui qui fait l'action ça sera toujours du type fa'iloun du type là comme ça fa'iloun ok donc ça c'est un peu plus facile qu'en français on va dire ok ensuite on va passer ben et substantivé je pense que c'est parce que en fait c'est un oiseau qui fait l'action de voler mais ça reste le terme c'est son nom en fait c'est son nom après là moi sur le terme substantivé je n'ai pas fait de recherche ça vient du substantif en français même en français j'ai des lacunes on ne peut pas être mon partout on ne peut pas tout maîtriser sauf si Dieu le veut bien sûr donc c'est la quille là donc voler sans voler donc fa on passe à fa' maintenant l'emploi de fa cette conjonction sert à relier des propositions qui entre elles qui ont entre elles pardon un lien de cause à effet ok donc ça ressemble à voilà le donc ah donc l'arabe emploie plus volontiers les conjonctions de coordination que la prononciation la ponctuation voire les dernières lignes de la lecture notons aussi que lorsqu'une phrase est introduite par amma quant à pour ce qui est de la réponse est obligatoirement introduite par fa la particule fa équivaut alors eh bien mais en général on ne la traduit pas quant à la souris eh bien elle vit dans une fissure certains moments on le fait on va le traduire par un donc mais là dans ce cas là c'est vrai que c'est ça sera dans le sens eh bien voilà donc ici voilà il a utilisé plusieurs fois donc il dit non c'est pas là bon ici par exemple euh 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 il y a plusieurs fois utiliser fa ici regardez fa fa ah pardon je ne montre même pas désolé dites-le moi si je ne suis pas dans la page j'étais en train de regarder mon livre alors ici il a utilisé fa ici il a utilisé fa et ici il a utilisé fa donc à la fin il a utilisé beaucoup ce fa là ok donc quant à la souris amma donc quant à eh bien elle vit elle vit dans une fissure ok encore une fois je n'étais pas dans le cadrage donc voilà le cours d'aujourd'hui est terminé en espérant que ça a été assez compréhensible assez clair moi je ne fais que bon le livre si on l'a en un déjà je trouve que c'est bien clair euh j'essaie d'apporter une aide une aide tout simplement j'essaie d'apporter une aide et d'apporter des choses qui n'ont pas été dites ou d'apporter un éclaircissement supplémentaire et ensuite on a ce qui est bien dans ces cours là c'est qu'on a euh la correction euh en direct avec des personnes qui ont un niveau bah de débutant tout simplement vous êtes des débutants pour l'instant il y en a quand j'ai fait livre il y a très longtemps mais apparemment vous n'avez pas révisé et ça peut peut-être aider d'autres personnes peut-être qu'il y a des gens ils vont trouver ça lassant d'entendre d'autres personnes faire un exercice alors qu'ils ne peuvent pas participer peut-être ça va d'autres personnes ça va les aider pour les timides et tout ils vont essayer de lire chez eux devant l'écran tout simplement essayer de répéter les phrases que que vous qu'ils entendent que enfin qu'ils entendent que vous répétez et que je répète après en corrigeant la voie avec la bonne prononciation et tout ok donc là il y a des nouveaux mots à apprendre par coeur je ne vais pas me répéter il n'y a aucun résultat sans travail donc voilà la semaine elle est longue il y a 7 jours je vous invite à vous y prendre vite et ne pas laisser à faire les travails de dernière minute de toute façon c'est comme au collège et à l'époque les bons élèves ils ne traînent jamais les mauvais élèves en général moi je n'étais pas parmi les très bons élèves mais en général quand on laisse traîner on laisse traîner on laisse traîner forcément le résultat il n'est pas parce qu'on fait tout à la dernière minute on n'est pas concentré on ne profite pas du bon moment pour faire ces exercices poser et être concentré parce qu'on sait qu'automatiquement on va avoir du mal et on va devoir revenir et réviser donc il faut que vous on sait que le temps à cette époque-là le temps il court il court les gens n'ont plus le temps de rien faire mais après moi je trouve c'est pour vous ce que vous faites c'est pour vous uniquement pour vous et ça va vous apporter un plus à votre religion à votre foi et avec votre relation à Allah avec Allah souvent on se plaint de ne pas comprendre il y a des sectes partout on ne comprend plus rien c'est flou si on connait l'arabe déjà on va déjà avoir ce qu'ont ce qu'ont les autres et qu'on n'a pas c'est-à-dire on aura on aura une épine dans le pied en moins on pourra déjà comprendre par nous-mêmes et lire par nous-mêmes les textes des savants ou les paroles du prophète ou les paroles d'Allah vous comprenez ? les paroles du prophète sur lui la prière d'Allah et la paix voilà pourquoi c'est important il faudrait que vous soyez motivé déjà uniquement pour cette raison-là et en plus de ça je vous ai dit il y a votre religion il y a le fait que vous adorez Allah cinq fois par jour en priant et vous vous exprimez dans votre prière en langue arabe donc voilà toutes ces choses-là ça ne peut être que bénéfique pour vous ok ? donc sur ce je vous souhaite une bonne après-midi et qu'elle vous facilite et vous mettre la bénédiction dans cet apprentissage cet apprentissage-là et pour ceux qui nous suivent sur YouTube je ne vous oublie pas vous avez accès aux cours je rappelle encore une fois que je ne me considère pas comme le meilleur des professeurs en arabe j'essaie de vous enseigner ce que je connais ce que j'ai mis en pratique j'essaie de vous orienter et après bien sûr mon petit défaut à moi c'est que je fais beaucoup d'erreurs de langue des fois je ne me rends pas compte même en m'exprimant j'utilise des mots que je ne voulais pas dire ça c'est parce que je suis peut-être trop concentré ou je ne sais pas mais ça m'arrive souvent quand j'ai regardé les vidéos je me rends compte si c'est une erreur de langue en général je mets dans la vidéo en dessous une petite description et je mets à telle minute j'ai dit ça et c'était une erreur en fait je voulais dire ça et souvent si je fais une erreur que je considère grave là je refais une vidéo pour éclaircir mais voilà dans l'ensemble allez à 90% je pense propager du contenu bon voilà je ne vais pas me vanter non plus maintenant je vous invite à vous youtubeurs personne qui regarde quelqu'un qui est plus fort que moi en langue arabe s'il voit un jour que j'ai fait une erreur et qu'il n'hésite pas à me faire un commentaire il n'y a pas de soucis je le prendrai pas mal et je ferai ma comment dire je ferai la correction ou la rectification donc il n'y a pas de mal on est tous êtres humains on se trompe tous et les meilleurs de ceux qui se trompent ce sont les repentants et donc que Dieu vous facilite à la semaine prochaine inshallah grand facilité assalamualaikum à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501